Allez, on est reparti pour un épisode. Dans Evil Within 2. Bonneille, c'est moi. Je vois que les metteurs de champs stables et réactivés. Bon, dites-moi que vous avez trouvé le noyau et que vous êtes en chemin. Ah non. C'est cinglé-là toujours. Mais je crois savoir où il est allé. Ouais, je le vois aussi. Je reçois à nouveau son signal. Il provient du théâtre à un autre endroit de la ville. Bon, je repars pour la moelle, je suppose. Je vais avoir besoin d'être guidé un peu. Ok, je regarde ça. Apparemment, certains passages ont été stabilisés par les metteurs. D'accord. La sortie des 5 semble la plus proche du théâtre. Je ne sais pas sur quoi vous risquez de tomber là-bas, alors faites attention. Au point où j'en suis, plus rien ne pourrait me surprendre. Donc, peut-être qu'il va falloir... Ah, c'était juste un chapitre, ça. D'accord, terrain de chasse. Chapitre 6. Donc le chapitre 5, c'était juste le théâtre. Euh, je veux dire le théâtre. L'hôtel de ville, pardon. Donc, traverser la moelle et chercher la sortie des 5. Bon, ben, on retourne dans le labyrinthe. Le bon labyrinthe. Est-ce qu'on va être à nouveau en vue FPS, tiens ? Ça peut être intéressant de savoir ça. Et là-dedans, on ne peut pas y aller. Bizarre. Bon, allez. Go. Ah, vous savez quoi ? On va d'abord aller chez Sébastien. Et, euh... Quand je dis chez Sébastien, c'est... Merde, je vais vous oublier. C'est avec le café. Non, c'est avec le café. Euh... Ouh là. Ouh là. Quand je dis Sébastien, c'est... On va aller voir l'établi. Je vais crafter 2-3 trucs. Euh... Consommer notre vivelle d'up. Et voir ce qu'on va faire, quoi. On va voir. Voilà. Est-ce qu'il y a une nouvelle diapo, tiens, disponible ? Félix ? Non. Ok. Ah bah, attendez. Je voulais... On va voir qui c'était Harrison. Donc Harrison, c'était qui ? Au moins, il est mort au combat. C'était le support. Lui, cet émetteur de champs stables, serait toujours inactif. Et donc, voilà. Donc, c'est lui. On a lui, maintenant, dans notre bureau. Lui. Valentini. C'est bien lui. C'est un personnage quelque peu extravagant. Il semblerait qu'il n'ait jamais rencontré le succès qu'il attendait. Ça me rappelle un autre artiste qui s'est fait jeter de l'école d'art avant de lancer la Seconde Guerre mondiale. Espérons qu'il ne sera pas aussi dangereux. Quand bien même, il doit être arrêté. Bon. Donc, Stefano Valentini. On l'appelait Stefano. Stéphane. Ah, Stéphane, eh. Regardez, c'est Stéphane. Fabrication. En vrai, je n'ai pas envie de fabriquer des balles. Il ne m'en reste plus, des balles ? Ah oui, il m'a juste un chargeur, quoi. Fabriquer des balles. Attendez, j'ai combien ? J'ai 34. Fabriquer peut-être 10. Et peut-être une cartouche de pompe. Carreux explosifs ou pas ? Non, on va faire des carreaux électriques. Vous savez, pour débloquer des accès. Alors, amélioration d'armes. Est-ce qu'on améliore encore le pistolet ? Pourrait. Ou on augmente les critiques. En vrai, je partirais peut-être bien sur l'arbalète. Améliorer chacun des carreaux. Oh non. Ça non, par contre. Vitesse d'armement. Ça, ça peut être sympa. Alors ça, je n'en ai pas, je crois. Ah si, je n'en ai qu'une. Ah, lame. Vitesse d'armement. Ah. C'est quoi, X ? Les harpons s'embrasent et mettent le feu aux ennemis touchés. C'est beau, ça. Exterminate. 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 Qu'est-ce qu'on pourra améliorer ? Le pompe, on l'avait déjà amélioré une fois ou pas ? On l'avait déjà amélioré une fois. Peut-être la cadence de tir. C'est vrai que c'était... Il n'y avait pas beaucoup de cadence. Allez. Le harpon. Tac. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Ça, c'est quoi ? C'est deux tuyaux de plomb pour fabriquer un harpon ? Vous imaginez si on débloque l'amélioration X ? On embrase les gens. Avec juste un harpon. Est-ce que je n'ai pas trouvé une clé ? Je trouve une clé ou pas ? Non, je n'ai pas trouvé de clé. Attendez ! T-t-t-t ! Oui ! À moi ! Oui ! Il est puissant. C'est aussi un grand malade. J'avoue. Mais il est aussi têtu que vous. Et il cherche la même chose. Allez. Il semble plus que vous ne le croyez. Je ne suis pas comme lui. C'est un meurtrier. C'est un meurtrier. Vous ne laissez aucun cadavre derrière vous ? Je ne suis pas là pour débattre avec vous. Perdons pas de temps. Je ne laisse aucun cadavre. J'ai des choses à faire. On en parle de l'armée de zombies qu'on m'envoie à chaque fois. Suffit. Ils étaient déjà morts. Vous ne voulez pas l'être trop prudent. Mais vous ne pouvez pas éviter la confrontation pour toujours. Vous devriez peut-être opter pour plus de compétences de combat. Eh. Ça suffit, Tétiana. Laisse-moi jouer. Ça veut dire... Non mais où ? Il y a tellement de trucs dans le combat. Dans le combat ! Agilité, donc l'endurance. Ça, ça peut être énorme. Réflexe. C'est pas mal, ça. Oh dear. Ok. Récupération. En fait, ça, je ne comprends pas. C'est le truc de mort imminente, là. La vitesse de récupération de sortie augmente si on va revenir du mort imminente. Réveux que ça, je ne comprends pas. D'accord. Ça, ça peut être sympa, ça. Alors, j'hésite entre... Bon, allez, on va se booster un peu la santé. Voilà. Après une attaque suffisante pour vous coûter la vie, vous serrez les dents, encaissez et poursuivez avec une santé très faible. Augmente votre seuil de tolérance à la douleur. Vous survivez aux attaques qui auraient dû infliger assez de dégâts pour vous tuer. La santé totale issue d'une régénération après une mort imminente est augmentée. Vous savez que je ne sais pas. La furtivité, ça me tente aussi. Combat. Pour le combat. Appuyez sur Y en visant pour vous concentrer et ralentir le temps. 75 000 ! 75 000 ! Alors là, New Game Plus. New Game Plus, là, c'est obligé. 75 000 de vivelle d'up. D'imaginez, 75 000. Ça, c'est la compétence que je vais chercher pendant toute la guerre. Je veux ralentir le temps. Je veux faire une Stefano. Ça va être un nouveau move. La Stefano. J'ai comme des moves sur LOL. Quand vous entendez les expliquer et tout. Là, ça sera la Stefano. On va re-sauvegarder. Au cas où. Ça n'a aucun sens. Tant pis. Allez, on y va. C'est parti. Pipi-plup. Adrien. Je vais juste regarder un petit truc sur mon téléphone pour voir si je n'ai pas des infos sur mon colis. Vous ne m'en voulez pas. De toute façon, c'est en train de charger. C'est pour savoir si je ne peux pas avoir des informations parce que ça me fait vraiment peur, cette histoire. Parce qu'en fait, ça devait déjà arriver hier. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux jours, c'est Amazon qui me disait « ouais, ça arrive ». Et puis après, le lendemain, c'est quand même en chronopause qui me dit que ça arrive dans la journée, alors que ce n'est jamais arrivé. Donc, bien avoir quelques infos, quoi. C'est sympa de dire « ouais, il y a des problèmes de météo, mais bon ». N'envoyez pas des mails à vos clients en disant « tiens, on vous livre aujourd'hui », alors que ce n'est pas du tout le cas. Je peux vous garantir que j'ai attendu hier. J'ai attendu hier pour l'avoir à mon colis. Ça n'a pas rien. C'est gros foutage de gueule, quoi. Bon. Ah bah oui, il y a des munitions, c'est vrai. Pouf, j'éjecte le chargeur. Ah. Transmission. Opérateur de Mobius. Il est où ? Là. J'ai peut-être pas réussi à le trouver. Oh ! Ça doit être le passage dont parler, O'Neill. Ah parce que là, ça sert à rien que je passe par là. Ouais. Bon, on fait attention quand même. Lily. What ? C'est un genre d'ordre dingue. What, what ? Il y a une porte. Ah oui ! Attention. Regardez, regardez, regardez. Allez. Et voilà. Juste en tournant les joystick avec la paume. Ça marche tellement. Ah bah non, il n'est pas là. Merde. Ouvre-moi ça. Alors. Oh ! Du vive et le dop. Combien ? Combien ? Combien ? Combien ? Mille ! Pas mal mille. Eh, vous savez, si on en trouve 75 comme ça, on pourra débloquer l'amélioration. C'est compliqué. C'est compliqué. Wow, il y en a un qui est malade là. Il y en a un, il en a marre là. C'est droit devant. Et là-bas, il y a un tunnel. Pourquoi il y a un tunnel ? Et what the fuck ? Attendez, moi ma question, c'est par où je dois passer. Bon, on va aller chercher le gars de Mobius. Ça vous fera déjà ça en moins. Je pense que c'est le bon plan. Il est là. Oh, il a une pochette. Attendez, il a une pochette. C'est une pochette de quoi ? C'est ça la question. C'est une pochette pour... Le pistolet encore. Donc maintenant, on peut porter 38 munitions de pistolet. Sur nous. Ah, les pièces détachées. Merde. On va fuir. Oh ta gueule. Hop là. Je l'avais même pas vu. Peut-être que vous, vous le saviez, tant mieux. Moi, je ne le savais pas du tout. On va prendre l'arbalète, tiens. On va jouer un petit peu à l'arbalète. Hop. Hop. C'est parti ! Oh lol ! Il est où l'autre ? On va la tirer ? Allez hop ! Allez ! Tac ! Hop ! Ça c'est fait ! Ah bah nice ! On va pouvoir activer quelque chose là-dedans là ? Non. Oula ! Bah Shadow qu'est-ce que tu me fais aujourd'hui là ? Ah j'aurais pu carrément mettre un coup de pied là-dedans pour... Vous savez quoi ? Ah d'accord ! Ah d'accord ! D'accord ! Ah sympa le tonneau bugué ! Ok ! Est-ce que par hasard je peux pas fabriquer un autre harpon ? Ah non ! Qu'est-ce que je peux fabriquer ? Attendez ! Ouais ! Ah c'est ce qu'il me semblait. On en aura une en plus. On peut rentrer là-dedans ? Oh bah on peut rentrer là-dedans ! Il est juste à tourner la poignée. Je le sens bien. Oh je le sens très très bien. Ah ! Je le sens très mal. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce machardel ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Qu'est-ce que cette merde ? Merde ! Qu'est-ce que ? Qu'est ce machin ? Qu'est-ce que c'est vivant ? Qu'est-ce que c'est vivant ? Merci. D'accord. Sur ce truc-là j'avancerais très difficilement. Et c'est bon à savoir. On va y aller tout doucement Qu'as aussi quelque chose m'attend Y'a une télé qui s'allumait J'ai vu un truc à ramasser Et les télé ça l'a mis une à une Un souvenir J'aurais du la croire J'aurais du la suivre Ah oui Une autre diapo Ouais Sa femme est morte on est d'accord En tout cas de ce que je me rappelle Ah non elle est partie Elle est partie Pas en mode divorce Elle est partie Pour dire je vais retrouver notre fille Lui comme il la croyait pas Il a rien fait Elle est où la sortie de D5 Non là on est au bloc C On prend rien On peut pas aller par là de toute façon Non Donc c'est par là Donc On va peut-être croiser quelque chose Allons-y Oula Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que ce machin Bordel de merde la taille de ce truc Je peux peut-être me faufiler derrière Merde Pourquoi il s'énerve Pourquoi il s'énerve Pourquoi il s'énerve Il n'y a aucune raison de s'énerver monsieur Tout en douceur Tout en douceur Tout en douceur Tout en douceur Sans deck Il va nous poursuivre Ah non Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que ça fout là Qu'est-ce que ça fout là Qu'est-ce que ça fout là ce truc là Figurez une tête branlante Bien sûr Mystérieuse Vous avez l'impression d'avoir déjà vu ça auparavant Vous n'arrivez pas à savoir ni où ni quand En tout cas ça a l'air plutôt chouette Donc Ah merde En tout cas vous Donc vous décidez de la garder dans votre salle Qu'est-ce que c'est que cette merde Pourquoi il y a une figurine de Fallout Dans ce jeu Merde Oh merde T'es chier Faut que je fasse quoi Faut que je tire dans la tête Ah non Pas super En fait Vous savez A qu'elle peut aller horrible La visée C'est la visée qu'on a Dans le Dead Space 1 Quand on doit viser un truc Vous savez Le tentacule C'est bon Allez lâche moi Ouais Cassons nous Il y avait un moucheron Désolé J'avoue Faut pas que je rêve maintenant Bon sang Ça va pas le faire Il va y avoir beaucoup trop de personnes tristes Ah Quel enfer Attendez Ouf Quand ça vous le prend Ça ne vous lâche plus Quelqu'un semble bien profiter du spectacle Ah oui Mais attendez Mais non Ah Je préfère Donc là bas c'est mort Ah Sorti des 5 Pourquoi il y a autant de portes Ok Donc là c'est mort Moi je veux bien aller vers cette porte Pas mal Non Nice Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans Oula 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 Dossier Alors protocole d'urgence en cas de déplacement du noyau Il est impératif qu'un noyau manquant soit remplacé aussi vite que possible L'absence d'un noyau même sur quelques heures peut affecter la programmation du système Si le noyau est absent plus de 36 heures Un protocole d'urgence doit être mis en place pour empêcher sa disparition Le protocole d'urgence n'est accessible qu'aux opérateurs de Mobius dotés d'un pass De sécurité alpha Et ne peut être consulté que sur les serveurs de la moelle Intéressant Est-ce qu'on y a là un pass alpha Pour lui demander Nice Toujours des mines en plus Regardez Euh y'avait rien dans les tiroirs Bon bah continuons Suffit un peu Shadow Et la sortie Ah moins que Attendez Oui oui je sais je sais Ah non Tiens tiens Il y'avait quelqu'un ici qui nous espionnait Et il sait qu'on est là Quelqu'un m'observait Quelqu'un qui connaît Mobius Est-ce que c'est Et il y a La personne qui était là Amassait des informations à son sujet Ne bougez plus Vous êtes de Mobius Non Fermez là Pas un mot Vous n'êtes pas l'un des nôtres Non je ne le suis pas Kidman m'envoie Écoutez je suis là pour aider d'accord Je m'appelle Sebastien Castellanos Vous mentez Sebastien Castellanos est mort Bah non Et ça va être la psychologue La Aiko Je ne sais plus comment elle s'appelle Ça peut être qu'elle C'est ça Yukiko Je vais m'envoyer ici pour trouver ma fille Lily Le noyau Je vous dis la vérité Je sais Vraiment C'est une psy Une psychologue Pas de micro-expression ni de déflexion Pas de mise en valeur verbale J'en ai assez vu pour savoir que vous dites la vérité C'est pas heureux Ouais La psychologue de l'équipe Je l'avais dit Bon Je dois utiliser les outils à ma disposition pour survivre Je pense pas que la psychologie va marcher sur les ombards Le combat n'est pas mon point fort On a vu ça Ça n'a pas l'air d'être le point fort de grand monde par ici Les techniciens Désolé de vous savoir menacer Vous savez bro comment ça va ? Bah ça va ! Ils envoient les personnes extérieures à présent J'attends un colis depuis maintenant 4 jours au lieu de 1 Vous avez trouvé d'autres membres depuis C'est rigolo Ouais Mais seul O'Neill était encore en gros En gros en fait j'ai toujours mes enceintes euh... Dissidentes Et non les nouvelles que j'attends Le gros émetteur est réactivé mais cet endroit continue de tomber en ruine Donc ça commence à me saouler C'est à cause de ce psychopathe qui a kidnappé Lily Il erre librement dans Union Manipulant l'environnement à son gré Stefano Valentini C'est bien plus qu'une déconnexion du noyau En tant que docteur je n'utilise pas le terme de psychopathe à la légère Mais ici c'est approprié Seul un cas de clinique opati peut affecter le STEM de cette manière Alors attendez si tu es psychologue Comment ce mec Comment ce Stefano a pu atterrir dans le STEM ? Moi c'est ça ma question Les psychopathes sont antisociaux Il manque d'empathie Comment il a pu tomber là-dedans ? Mais leur principal point commun est leur égocentrisme pathologique Bah l'art Ils ne s'intéressent pas aux autres seulement à eux-mêmes Vous savez si quelque chose semble important à ses yeux ? L'art ? Il pense être une sorte d'artiste C'est quoi comme collie ? Il passe son temps à parler de ça Comment ça ? La meilleure façon de l'attaquer réside dans son art Comme collie qui doit me l'envoyer ou ce qu'il y a dedans ? Je garderai ça en tête Ce qu'il y a dedans je l'ai déjà dit Il s'est planqué dans le théâtre C'est des enceintes Je les avais envoyées Elle est juste là dans la pièce à côté Je les avais montré Les enceintes que je voulais Pour être stable C'est C'est D'ailleurs t'es dispo cet après-m' ou pas ? Ça m'intéresse ça T'es dispo cet après-m' ? Euh... Du, 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 oui Vous avez dit que vous pensiez qu'il y avait plus que ça J'ai étudié de près l'incident à Beacon Afin d'éviter d'autres désastres de ce genre Dans ce cas là La personne en question était le noyau Mais malgré ça L'environnement était resté relativement intact Ici quelque chose semble vraiment cloché Que voulez-vous dire ? Les créatures La destruction d'une ion La panne totale des communications avec Mobius Ça me semble beaucoup pour une seule personne Même avec la puissance du noyau Il a parlé de quelqu'un Quelqu'un qui voulait la puissance du noyau lui aussi Ça pourrait être... Non C'est trop horrible, rien que d'y penser Quoi ? Il y a une seule chose qui pourrait être plus puissante qu'un psychopathe ici Mais je dois mener quelques recherches avant de vous soumettre ma théorie Oh bah juste nous dire qui c'est Même si c'est pas... Même si c'est même pas un début de théorie Si Mobius sait comment garder les psychopathes en dehors du système Comment l'un d'eux a pu finir ici ? Bah oui c'est ma question Chaque individu placé dans le système D'où il vient ce mec ? C'est au préalable à toute une série d'examens psychologiques Et nous les avons tous observés d'ici en secret Pour surveiller les comportements instables Ouais et bah ça a pas l'air d'avoir marché J'avoue Non mais attends tu vas pas me dire que ça se voit pas ? Un mec qui décapite des gens qui tue des gens quoi Pour faire... C'est de l'art contemporain C'est très troublant Super Donc les examens n'ont fait que filtrer les psychopathes les moins dangereux Je me sens affreusement responsable de tout ça J'ai aidé à mettre en place ces tests Oh pfff Ah bah en plus Je ne sais pas si t'es fiable du coup Lily me croit vraiment mort Ou est-ce que c'était simplement pour voir si je mentais Désolée mais oui elle croit que vous êtes mort Et moi aussi je le pensais Jusqu'à maintenant Ah bon Mais avec le temps j'ai appris à mettre en doute les informations relayées par Mobius C'était pas difficile de voir que vous disiez la vérité Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Pour quel genre de monstre travaillez-vous ? Je sais que c'est pas juste Mais pensez à ça Lily est sûrement moins... Y'a pas de c'est juste c'est pas juste C'est de la merde votre truc Ouais Peut-être Mais que se passera-t-il quand je la retrouverai ? Vous inquiétez pas Elle croira ce que lui montrent ses yeux quand elle vous verra Bah y'a intérêt Parce que sinon Je vais tous vous défoncer Succès débarouillée La psychologue de l'équipe Ah oui sacré psychologue Oh du gel rouge Oh 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 Gel rouge D'accord Trop de seringues Alors Hum Café Allez café Je fous de vie je m'en fous Café Bon j'espère que vous allez bien sur le Les viewers Vous allez bien bonjour à vous à tous ceux qui arrivent Evidemment Ah bon café C'était un expresso Evidemment Ah y'a un miroir Excellent Candidat pour le noyau Candidat pour le noyau Toute personne concernée Opérateur Grissam Lily Castellanos Premier résultat Le candidat idéal pour le noyau Doit posséder un égo fort et sans entrave Afin de conserver sa personnalité Tout en supportant Les esprits interconnectés D'autres personnes Étant donné ces paramètres Il n'existe que deux types de candidats Les égoïstes aux tendances Psychopathes Psychopathes Et les enfants Nous savons ce qui s'est passé La dernière fois qu'un égoïste psychopathe S'est retrouvé dans le stem Un enfant est donc notre meilleure chance Bon je présume qu'il parle de Ruvik Si vous ne savez pas de quoi je parle Allez voir mon let's play sur Thevilleweaving1 Qui est disposé sur ma chaîne Youtube D'ailleurs vous avez tout sous le stream de toute façon Que ce soit programmation, Youtube, Facebook, tout Alors puisque nous avons accès aux résultats scolaires De divers établissements Nous avons pu réduire nos options potentielles Nous pensons avoir trouvé le candidat idéal pour le noyau En la personne de Lily Castellanos Ses examens montrent qu'elle est non seulement candide Candide ? Il est humble que je n'ai jamais utilisé Mais qu'elle fait surtout preuve d'une empathie surprenante pour son âge Nous allons l'envoyer au docteur Hoffman pour d'autres tests Hoffman ! T'as de la chance que je puisse pas te tirer dessus Allez, j'ai eu un immeu Alors, on a une nouvelle diapo Félix, j'ai entendu Tac Allons-y Alors, c'est quoi cette nouvelle diapo Qu'on a eu avec Glowbox Non mais Félix tu fais de l'ombre là ? Allez, continue Merci Possible ces chats Alors Ah Eh, j'étais pas mal sans barbe Eh Kidman Je suis là La première fois que j'ai vu Mira, elle portait cette uniforme Je crois que c'est là que je suis tombé amoureux d'elle Je voulais pas l'admettre Mais après sa blessure en mission Je savais qu'il fallait que je lui avoue mes sentiments Elle était une femme et une mère si extraordinaire Ah, excusez-moi si une bonne inspectrice Elle avait raison Elle sentait qu'il y avait quelque chose d'étrange à propos de la mort du Lily Je veux dire De son kidnapping J'aurais dû la croire dès le début Vous n'aviez aucun moyen de deviner la vérité Vous le savez Ouaiiii et non Enfin je dis ça mais j'en sais rien Je dis ça mais j'en ai aucune idée C'est vrai que dans ces cas là t'as soit deux solutions Soit tu crois ta femme Soit t'es trop rongé par le chagrin Et dans le coup tu Tu veux plus en entendre parler Pour pas que ça Comment dire Que ça Que ça fasse remonter des mauvais souvenirs Donc je peux comprendre Alors Augmentons Encore Ceci Ah moi je veux mon truc à reposer C'est quoi ça ? Ah c'est des pièces détachées supérieures Ok c'est toujours la même chose Eh bah dis donc Quel tout Allez hop J'ai pas trouvé une clé en plus Oh j'ai pas été voir Félix Je l'ai entendu T'as habitué de nous J'ai le... Suivez le DOP Attends Je dois revenir Attendez Ah Félix OUI Merci C'est bon C'est bon J'arrive Tatiana Et moi t'es piquouze Ah On avait presque manqué Je dirais que vous avez besoin d'un coup de main inspecteur Euh un coup de main je sais pas Qu'est ce que tu en penses ? Vous semblez plus détendu inspecteur J'ai revu des photos de ma femme Ciel dans ce monde dangereux J'en suis pas si sûr Je ne sais jamais en qui avoir confiance ici Ça s'applique aussi à vous Oh Dommage Après tout ce que nous avons traversé L'isolement et la méfiance ne sont pas des symptômes de maladie mentale Même Des conséquences de cette dernière Vous renfermer sur vous-même ne fera qu'aggraver votre état Vous êtes humain Vous avez besoin de vous connecter aux autres comme une plante à la lumière La seule chose à laquelle j'ai besoin de me connecter est votre machine J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir Ouais J'ai vu ton message bro Mais après t'es pas obligé de mettre ton son sinon Il n'y a aucun mal à être trop prudent Mais vous ne pouvez pas éviter la confrontation Ça fait trente mille fois tu me le dis Vous avez peut-être opté pour plus de compétences de combat Mais comment ça des compétences de combat Allez Voilà Moins de recul Ça c'est quoi ? Pendant un temps donné les dégâts augmentent avec chaque tir consécutif Les effets prennent fin lorsque vous êtes à court de temps ou de munitions Vingt mille Oh là là Allez Et bah vous savez quoi On va arrêter cet épisode là-dessus Je vais sauvegarder Et on va arrêter cet épisode là-dessus Voilà Allez Tcho tcho YouTube Regarde la description Vient sur le stream évidemment Pour profiter de moments enrichissants en live C'est le meilleur moyen d'en profiter Allez tcho tcho YouTube Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?